Ça va être disponible sur YouTube. OK. Bon, alors, je vous rappelle, je recommence mon introduction. Alors, on va regarder ensemble dans les huit prochaines semaines une série sur la pleine conscience et ce qu'est la pleine conscience. Et on va voir ça dans quelques minutes. Et avec un thème plus spécifique, les scénarios de vie. Alors, vous allez apprendre à connaître c'est quoi un scénario de vie et qu'est-ce qui fait partie de votre scénario de vie à vous. OK. Bon. J'aimerais qu'on commence avec un exercice de respiration. Alors, je vous demande de vous asseoir confortablement. Bien assis dans une position digne. Et puis, les épaules relaxent, détendues. Et prenez conscience premièrement de votre respiration. Et on va débuter avec notre belle petite clochette ici. Alors, on concentre sur notre respiration. On prend une pause de toutes nos pensées, de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui se passe autour de nous. On ferme les yeux si on est à l'aise avec ça. Et on inspire et l'expiration, c'est simplement de relâcher. Encore une fois. Et on relâche. Et on respire chacun à notre propre rythme. Parfois, on a besoin des respirations plus rapides, parfois plus lentes. Et je veux qu'on remarque la pause à la fin de l'expiration. Remarquez le calme dans cette pause. Ensuite, on inspire et on relâche. Avec chaque récupération, on détend les épaules et le cou. Si vous remarquez, souvent, il y a de la tension dans les épaules et dans le cou. Est-ce que vous aimez mon ball qui est ma cloche? On appelle ça un « singing ball », un ball qui chante. On peut le faire chanter. Je vais sûrement vous le faire chanter dans l'un de nos prochaines racontes. Et j'aime l'utiliser parce que c'est un signal. On n'a pas besoin de ça dans la vie de tous les jours. Mais en groupe, c'est un bon signal pour commencer et terminer un exercice de pleine conscience. OK. Bon, alors bienvenue à tous et bienvenue même aux gens au Complexe Rendez-vous. Je pense qu'il y en a plusieurs. J'espère qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'on peut avoir jusqu'à cinq dans la grande salle qui suivent cette session-là. Alors, bienvenue, bienvenue à tous les autres. Alors, je vais commencer avec un petit sondage. Et voici, je lance le sondage. Je vous demande, prenez quelques instants pour répondre à cette question. Dans quel domaine de vie espérez-vous vous améliorer avec la pratique de mindfulness, de la pleine conscience? Est-ce que c'est l'anxiété, la dépression, le stress, la croissance, l'épanouissement personnel, les relations humaines, la santé physique, la douleur? Alors, allez-y. Vous pouvez choisir plus qu'une réponse si vous voulez. Je vous laisse 20 secondes encore. Cinq secondes. Cinq secondes. OK. Bon, on va terminer ici. Et je vais vous montrer les résultats. Alors, voici ce que ça nous donne. Alors, il y a trois points qui sont égaux. Alors, vous avez répondu à l'anxiété, c'est un des grands besoins. La santé physique et la douleur. Et oui, trois points très excellents. On va toucher un peu à ça. Et aussi la dépression et le stress. Personne n'a choisi la croissance et l'épanouissement personnel ni les relations humaines. Et je vous lance ça un peu comme un défi. La pleine conscience, ça peut nous aider grandement dans ces domaines-là aussi. La croissance, pour se développer, pour se connaître soi-même. Et dans les relations humaines, ça va être un peu le thème de notre série. Comment qu'on interagit avec les autres personnes autour de nous. OK. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on aille avec un autre exercice qu'on appelle le pleine conscience aussi. Alors, c'est de l'activation. La pleine conscience, c'est pas seulement être assis en méditation, en silence, en faisant rien. Ça peut être aussi en marchant. Marcher en pleine conscience. Ça peut être manger en pleine conscience. Ça peut être parler avec quelqu'un en pleine conscience, en étant conscient de qu'est-ce qui se passe. Alors, là, on va faire un exercice d'activation physique. Et ils ne sont pas trop exigeants, mais ça va être un petit peu comme un genre d'auto-massage. Alors, pour commencer, si vous avez des lunettes, vous pouvez les enlever. On va simplement masser un peu les sourcils. Faites ça un peu, masser vos sourcils. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Je vais mettre un peu de pression. Ça, ça fait du bien. Le front, juste frotter le front, comme ça. Les tempes. En respirant. Puis là, prenez conscience, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça vous donne des bonnes sensations? Est-ce que ça dégage des bonnes hormones de plaisir, de détente? Maintenant, les joues. Là, c'est les joues, la mâchoire. Maintenant, le cou. Allez, montez vos mains jusqu'à ce que dans le cou. Là, rentrez vos doigts dans les muscles, là, du cou. Et on tire comme ça, là. Ça, on a besoin. Souvent, c'est là qu'est toute la tension dans notre cou. Ensuite, les bras. On frotte les bras pour activer la circulation, là. Il faut que ça bouge, là, un peu, là-dedans. Il faut réveiller ça, ce corps-là. OK. Ensuite, un peu le haut de la poitrine. Savez-vous que juste le... Comme en dedans des épaules, là, on a besoin d'aller masser creux, là, dans cette section-là. OK. Ensuite, on fait juste branler nos bras, là. Comme on dit, shake it off. Shake it off. OK. Est-ce que ça fait du bien, ça? Vous pouvez répondre, si vous voulez, dans la petite section de clavardage. Et tout de suite, on va avec un autre exercice. Une pause. Maintenant, les yeux fermés. Simplement, pour prendre conscience, comment est-ce que vous vous sentez après ce petit exercice-là pour activer la circulation, là. Est-ce que vous sentez quelque chose de différent, là, là, votre visage, votre cou, vos bras? Est-ce qu'il y a de la vie? Est-ce que vous sentez la circulation? Est-ce que ça a dégagé quelque chose? Alors, on respire. On écoute notre corps. On porte attention. Comment est-ce que notre corps réagit à cette activation-là? Ça, c'est la pleine conscience. Est-ce qu'il y a une détente? Est-ce qu'il y a une vague? Est-ce qu'il y a une énergie, une vibration nouvelle dans votre corps? Il faut écouter notre corps. Parfois, quand on écoute notre corps, on peut sentir, pas seulement nos cinq sens, la vue, le oui, le toucher, le goût, l'odorat, nos cinq sens, on a beaucoup plus que cinq sens. On peut ressentir comme la fatigue, par exemple. Est-ce que vous avez déjà senti que, oh, il y a une lorde d'air, la fatigue? La fatigue, c'est pas un de nos cinq sens, c'est un autre sens. On peut ressentir la douleur. La douleur, c'est pas un de nos cinq sens, c'est un autre sens. Puis, il y a différentes sortes de douleurs. Alors, après une dernière grande respiration, on relâche. Je vais partager avec vous quelques informations. Je vais partager mon écran avec vous. Et voilà. Alors, voici, c'est un peu notre plan pour aujourd'hui. OK. Alors, la pause respire, on a fait ça au début. Gratitude. Ça, je l'ai pas fait. Ça n'a pas le temps aujourd'hui. On le fera la semaine prochaine. Notre petit sondage qui a révélé les besoins pour le stress. Prendre soin de la santé physique et la douleur, surtout. L'activation, on vient de le faire. Là, on va voir, à quelques instants, les définitions de la pleine conscience, les positions de vie. Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Dans le cadre de nos scénarios de vie, vous allez voir comment tout ça va ensemble. Et finalement, exercice de six respirations vers la fin. Et on va essayer de terminer vers une heure cinquante. Maintenant, une définition de la pleine conscience ou de mindfulness. Alors, une des définitions, il y a beaucoup de définitions, mais j'aime celle-là que j'ai entendue dernièrement. prendre conscience de nos sens, pensées, émotions, actions et réactions. Alors, c'est prendre conscience. Prendre conscience. Savez-vous que Socrate, le grand philosophe Socrate, a dit « Connais-toi toi-même. » « Connais-toi toi-même. » Comme si c'était une grande chose, comme si ça devrait être évident qu'on se connaît soi-même, mais en réalité, on ne se connaît pas tellement soi-même. On ne se connaît pas tant que ça soi-même. Êtes-vous déjà allé, je ne sais pas si c'est le médecin, puis il vous demande vos symptômes. Ben, vous dites « J'ai telle et telle chose. » Mais là, il demande plus de détails, mais c'est difficile à expliquer. Vous n'avez pas porté tellement attention ou vous avez une douleur. Puis le médecin vous demande « Ben, quelle sorte de douleur? » Ben, c'est de la douleur, mais là, est-ce que c'est des picotements, est-ce que c'est que ça brûle, est-ce que c'est un argourdissement, est-ce que c'est des pulsations? On ne porte pas attention autant que ça. On ne se connaît pas soi-même autant qu'on voudrait. Et la pleine conscience, plus qu'on développe ça, c'est qu'on porte attention de plus en plus à soi-même, à toutes nos sensations. OK. si je reviens à notre petit diaporama, alors prendre conscience de nos sens, alors nos sens qui peuvent même nous révéler c'est quoi, c'est quoi la sorte de douleur qu'on a, c'est quoi, est-ce que c'est des picotements, est-ce que ça brûle, est-ce que ça, est-ce que c'est comme des couteaux, est-ce que c'est des pulsations? Prendre conscience de nos pensées, savez-vous qu'on pense tout le temps, je pense sûrement que vous le savez qu'on pense tout le temps, des fois, on n'est pas capable d'arrêter ça, de penser, c'est comme le hamster qui roule dans sa petite roue, parfois notre tête est comme ça. est-ce que ça vous arrive d'avoir ça? Mais prendre conscience de nos pensées, c'est quoi qu'on pense? On juge tout le temps, savez-vous ça, on juge tout le temps, on juge les autres personnes, on juge leurs vêtements, on juge leur apparence, on juge on conduit sur la route, on juge les autres autos, comment les gens conduisent, puis dans notre tête, on a des scénarios, on se fait des histoires, parfois, moi, je conduis, je conduis mon auto et puis je me rends compte que je ne porte même pas attention au chemin, je suis en train de m'expliquer des choses, en train de raisonner des choses imaginées, puis il faut qu'intentionnellement, je m'arrête pour regarder, OK, il y a la route, il y a le ciel, il y a les arbres, il faut que j'absorpe, ça, ou je peux être dans la cuisine chez moi, puis occuper avec la vaisselle ou autre, puis il faut arrêter, puis regarder dehors, puis arrêter d'être dans nos pensées. Avez-vous déjà pris votre douche et puis vous avez terminé votre douche, puis vous n'avez même pas pris conscience de l'eau qui tombe sur vous, de la sensation de l'eau, vous étiez dans vos pensées, il faut s'arrêter pour recevoir, prendre conscience de tout ce qui se passe dans nos pensées. Et plus qu'on devient habitué à ça, mais plus qu'on a de contrôle et qu'on peut, ensuite, on a plus de contrôle pour choisir dans notre vie, pour faire des changements dans notre vie. Prendre conscience également de nos émotions. Émotions. Souvent, on a des émotions, une tension, que c'est soit dans la poitrine ou dans le ventre, des papillons, mais on ne sait pas quel mot, c'est quoi notre émotion, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est on s'est écrasé. Plus qu'on développe notre pleine conscience, plus qu'on peut mettre des mots à nos émotions. Prendre conscience de nos actions. Des fois, on agit sans penser, on est spontané, et on se demande comment ça se fait que j'ai fait ça et de nos réactions. Alors, on doit, en devenant plus conscient, on réagit plus intentionnellement plutôt que juste spontanément. OK. OK. Maintenant, là, je veux vous partager un autre, un peu plus sur le thème de les scénarios de vie. Les scénarios de vie, en gros, c'est, je pense, j'ai une petite description ici, que j'aime beaucoup. Un scénario de vie, c'est comme si notre vie était déjà écrite d'avance dans un livre, que c'est nous qu'on a écrit, qu'on a décidé comment notre vie se passerait. et on peut avoir des grandes lignes dans notre vie. Ça peut être soit une vie de gagnant, un winner. Il y a des personnes qui ont déterminé qu'ils vont avoir une vie de gagnant. Ils vont être soit riches, populaires, ou ils vont avoir du succès, ou qu'ils vont avoir beaucoup d'impact dans la vie des autres personnes. Alors, soit un script, un scénario de vie de gagnant ou de perdant. Il y a des personnes qui ont un scénario de vie de perdant qui vont dire, moi, je suis né pour un petit pain, je ne suis pas riche, je vais tout le temps être pauvre dans ma vie, puis on a tout le temps eu de la misère, donc on va avoir toujours de la misère. Et puis, c'est comme, on s'attend à ça, on regarde pour ça, c'est comme une prophétie qui s'accomplit. Alors, soit un scénario de vie de gagnant, de perdant, ou de non-gagnant, c'est une autre catégorie. Un scénario de vie de non-gagnant, c'est de dire, bien, je veux telle chose, je veux du succès, mais je n'arrive jamais. Je prends un cours, je ne le termine pas, je commence un programme d'exercice, puis je l'arrête. En passant, c'est le début de l'année, le temps des résolutions, et souvent, c'est là qu'on voit quels sortes de scénarios de vie on a, est-ce qu'on garde nos résolutions ou non. Et un scénario de vie non-gagnant, ça peut être aussi quelqu'un qui va accomplir peut-être un objectif d'être riche ou quelque chose comme ça, mais qui va être misérable quand même toute sa vie, alors c'est non-gagnant. Ça ne tourne pas bien, ce scénario de vie. Celui qui a développé ce concept-là, c'est Éric Berne dans les années 60, dans ce qu'il appelle l'analyse transactionnelle, je ne vous donne pas plus de détails de ça, mais il disait que chaque personne décide dans son enfance comment il va vivre, comment, et d'après ce qu'il a besoin de faire pour survivre. Il y en a qui ont déterminé qu'ils vont vivre en tant que victime toute leur vie. il y en a qui vont déterminer, qui vont être des bullies, qui vont intimider les autres toute leur vie, c'est leur façon de fonctionner pour prendre soin d'eux-autres-mêmes. Alors, c'est un peu le thème des thèmes, des décisions qu'on développe très tôt dans notre jeunesse, et ça dépend en grande partie des messages de nos parents. Est-ce que nos parents nous ont donné de l'affirmation qu'on est bons, ils nous aiment, ou est-ce qu'ils nous ont considérés comme on est dans le chemin, ou on est stupides, ou on n'est pas aussi bon que le voisin, ou que notre frère, notre soeur. c'est quoi les messages non-verbal souvent qu'on a reçus de nos parents. Alors, le but d'analyser nos scripts de vie, nos scénarios de vie, c'est de les reconnaître puis de pouvoir les changer. Maintenant, le premier point, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les 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 positions de vie. Les positions de vie, là, je vais partager mon écran encore. OK, il y a quatre positions de vie possibles. Alors, une des positions, on va regarder celui en bas à gauche, ça peut être dire, et ça, c'est dans nos relations interpersonnelles avec les gens autour de nous, dans notre famille, au travail, dans notre entourage, nos voisins, comment qu'on, comment, quelle position de vie on prend. On peut dire, je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Ça, c'est une position. Ça, c'est de dire, ah, je me sens, je me sens pas bien, je me sens intimidé, je me sens pas à la hauteur en rapport avec cette personne-là. Puis, tu n'es pas OK. L'autre personne n'est pas OK. D'après moi, la personne n'est pas correcte. Peut-être la personne veut prendre avantage de moi. On ne lui fait pas confiance, on ne l'atroce pas. Ça, c'est, tu sais, je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. Par exemple, en venant aujourd'hui en assistant à cet atelier, on peut venir avec l'attitude, je ne suis pas OK, tu n'es pas OK. En voulant dire, ah, je ne connais pas ça, puis je ne suis pas capable, je ne suis pas bon dans ces affaires-là, puis, ah, j'ai l'impression que je vais me sentir jugé, il ne sera pas gentil. Alors, ça, c'est une position qui n'est pas facile, c'est une position qui mène à nulle part. Et dans un couple ou avec des voisins ou avec des collègues de travail, si on est dans cette position-là, ça ne va pas nulle part. On n'avance pas. Une autre position de vie, c'est en bas à droite, je suis OK, tu n'es pas OK. Ça, c'est de dire, non, moi, je suis correct, puis là, on juge l'autre personne comme étant pas correct. soit qu'on ne l'aime pas pour ce qu'elle est en tant que personne ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle vient de dire d'après une action. Et ça, c'est comme on veut repousser l'autre personne. Une autre position, en haut à gauche, c'est de dire, je ne suis pas OK, tu es OK. Alors, ça, c'est de dire, OK, je me sens intimidé, toi, tu es... Des fois, c'est avec notre patron, hein, on va dire, on se sent soumis à l'autre personne, mais on se sent coupable ou non compétent et puis intimidé. Et ça, c'est une position plus de dépression, une position de, je veux m'en aller, je veux disparaître, je veux fondre, je veux pas être là parce que je me sens pas OK. Alors, on voit la différence. Quand on dit que c'est l'autre personne qui est pas OK, on veut la repousser. Quand c'est nous qu'on croit qu'on est pas OK, on veut simplement disparaître. Et la dernière position qui est la meilleure position, la position sécure, c'est de dire, je suis OK, tu es OK. alors, quand on est avec quelqu'un qu'on se sent totalement ouvert, totalement à l'aise, on peut s'ouvrir, on peut, je vais arrêter de partager ça, quand on peut être soi-même, on n'est pas gêné d'être soi-même, on peut être spontané. Mais une façon de voir ça, c'est qu'on est OK avec ce qui va sortir de notre bouche. Il n'y a pas d'hésitation. on se dit ce qui nous passe par la tête et puis on est à l'aise avec ça. Ça, c'est de dire, je suis OK, tu es OK. Et on croit que l'autre personne, elle ne nous jugera pas, on va être correct. Alors, on peut être intime, alors on peut être, on est OK avec soi-même, on peut être spontané, alors on est OK avec ce qui va sortir de notre bouche. Et on peut être authentique, on va être soi-même avec notre propre couleur, nos propres défauts, comment on est. Et puis, on va être conscient, on va être conscient de ça. Ça, c'est la pleine conscience. Alors, est-ce que ça fait du sens, ça? Est-ce que ça fait du sens? N'hésitez pas à mettre des commentaires où ça fait du sens ou qu'est-ce que ça veut dire, telle chose. Alors, n'hésitez pas à réagir, dire un petit mot dans le petit clavardage. et j'aimerais vous dire, avec tout ça, d'habitude, il y a, dans les quatre positions de vie, on peut être avec une personne dans une position. On peut dire, avec telle personne, je suis OK, tu es OK, mais avec telle autre personne, je suis tout le temps intimidé, craintif, je ne suis pas OK, tu es OK. Avec une autre personne, c'est le contraire, on ne fait pas confiance. quelqu'un me disait, j'ai amené mon auto au garage, mais je ne faisais pas confiance, ils vont me charger trop cher, ou quelqu'un est venu faire une réparation à la maison, puis je ne faisais pas confiance, j'ai dit non, alors ça, c'est de dire, je suis OK, tu n'es pas OK. On veut repousser les autres. Alors, on varie d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre, on peut se promener dans ces quatre positions-là, mais, il y a, si on s'examine bien, on va voir qu'il y a une position qui va prédominer dans notre vie. Est-ce que la plupart du temps, on est une personne comme soumise, je ne suis pas OK, tu es OK, tout le temps, tout le temps, on se remet en question, est-ce que c'est ça, la trame de notre vie, l'histoire de notre vie, ou est-ce que c'est le contraire, je suis OK, tu n'es pas OK, ou est-ce que c'est une position sécure avec les autres, où on n'a pas honte, on s'ouvre facilement, puis on jouit de l'intimité avec les autres personnes. Christine dit, oui, ça fait du sens, ça dépend avec qui on est, exactement, exactement. Et c'est bon de se rendre compte de ça. Moi, il y avait une personne avec qui je me sentais tout le temps intimidé, et puis je me suis rendu compte de ça, je suis tout le temps intimidé, et puis je me suis dit, OK, là, je vais intentionnellement lui parler, je vais aller lui dire bonjour. je brise le moule pour sortir de ce moule-là. On peut décider de prendre des actions pour changer notre attitude. Louis dit ses positions de vue, c'est un superbe modèle. Oh, que je dois travailler ma pleine conscience, oui. Gros travail, rester à l'écoute plutôt que de parler et interagir. OK. Oui, rester à l'écoute. Et ça, c'est quand on est dans une interaction, je suis OK, tu es OK, il y a cet échange-là libre. Et puis, et puis, dans la pleine conscience, on peut remarquer que, oh, wow, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a un sentiment de sécurité, il y a des bonnes sensations, c'est plaisant, et on veut l'absorber. On ne veut pas juste l'ignorer, sauter tout de suite à autre chose. On veut, non, on veut dire, wow, je veux absorber cet instant-là. Je me souviens quand j'étais jeune, mon père, il passait ses soirées des fois assis, il buvait beaucoup, il était alcoolique, mais quand il parlait, il racontait des histoires de sa jeunesse ou du travail quand il avait été travailler dans le Nord, il était tellement intéressant, il était tellement intéressant à écouter, et je trouve dommage que je n'ai pas d'enregistrement de rien de ça aujourd'hui, mais il faut absorber les beaux moments de la vie, il faut intégrer ça. ça, c'est la pleine conscience. En passant, les hormones, les molécules de plaisir, je pense qu'on va regarder ça dans une autre session, quand on a du plaisir, soit dans une bonne interaction avec quelqu'un, ou quand on fait une bonne marche, ou une bonne session d'exercice, on a des bonnes hormones qui se dégagent dans notre corps, des hormones de récompense, des hormones qui combattent la douleur, des hormones qui règlent notre bonne humeur, et puis le sommeil, l'appétit, tout ça. Et la pleine conscience, c'est de s'attarder et de dire comment je me sens, puis de dire, ah oui, il y a une bonne sensation qui est différente d'une activité à l'autre. OK. Là, je vais m'assurer que je vais couvrir toutes les choses importantes. OK. Notre position de vie. Je suis OK ou je ne suis pas OK et les autres personnes sont OK ou pas OK. D'où ça vient? Si on détermine que trop souvent, je me sens pas OK, d'où ça vient, ça? D'où ça vient? Est-ce que c'est parce que mes parents, on était tout le temps dans le chemin de notre mère, de notre père, puis ils nous repoussaient? Ou... Je vais vous dire, moi, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais très bon à l'école, mais il y avait une année qui était difficile, puis j'étais timide, j'avais de l'intimidation à l'école, puis au lieu d'avoir des 98... Je me rappelle, j'ai eu 98 % une année en deuxième année, je pense. Des 95, 92, 95 % souvent. Puis tout d'un coup, en, je sais pas, troisième, quatrième année, je mets mon bulletin à la maison, puis pour le montrer à mon père qu'il signe, j'avais 85 ou 87, je pense. Et puis, il s'est fâché, puis il a dit, comment ça se fait que t'as jeté ça? T'as pas... T'as pas eu, tu sais, plus que ça. Puis ça m'a démoli. Ça m'a démoli. Je me disais, comment ça se fait? Je passe tout le temps, je passe tellement un temps difficile et puis ça va moins bien à l'école et puis là, je me fais réprimander comme ça. Ça m'a tellement démoli. Je suis sorti dehors. Je suis allé marcher. Je voulais me perdre. Je voulais... Je me sentais, je suis pas OK. Je veux... Je veux m'en aller. Alors, moi, j'ai pu déterminer que c'est un des souvenirs qui m'ont affecté pour me faire sentir pas OK. Il va fallu que je me rende compte de ça à un moment donné pour intentionnellement changer ma position de vie à ce sujet-là. Alors, d'où vient notre sensation de je suis pas OK ou tu n'es pas OK de remettre en doute, en question, tout le monde, de ne pas faire confiance à personne, d'où ça vient? d'où peut venir la pensée je suis OK? Et là, je vous demande la question à vous. Je vous demande de réfléchir pour quelques instants. Quelle serait mon encre solide pour dire je suis OK? Je suis OK. en passant, ça peut être notre position de vie inconditionnelle ou conditionnelle. On peut dire inconditionnellement, peu importe, je suis OK en tant que personne humaine parce que je suis une personne humaine, parce que les gens m'aiment, parce que mes parents m'ont accepté comme je suis, parce que j'ai décidé que je suis parce que je crois que j'ai été créé comme ça en étant OK. D'où vient, d'où est notre encre, où est notre fondement pour dire je suis OK? Et là, c'est ma question d'où est-ce que vous pensez que vous pouvez croire que vous êtes OK? Il ne faut pas seulement juste le dire comme on dit du wishful thinking. On espère, on dit en espérant que ça va être ça, mais sur quoi c'est basé, sur quoi c'est fondé pour vous, pour chacun personnellement de dire je suis OK. et je vous encourage à écriver dans les petites notes est-ce que ça a été inculqué de vos parents, est-ce que ça fait partie de votre spiritualité, vos croyances spirituelles, est-ce que c'est parce que vous avez eu beaucoup d'appui, d'être tout le temps des bons amis qui vous ont fait ressentir que vous êtes OK? Ou est-ce que c'est conditionnel parce que j'ai eu du succès parce que j'ai travaillé fort, est-ce que j'ai fait des sports, puis j'ai accéléré d'où vient la croyance que je suis OK? Et peut-être que peut-être que j'ai plus la croyance que je ne suis pas OK, mais d'où peut venir la croyance que je suis OK? Est-ce que vous avez un commentaire? Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'en écrire? C'est tellement personnel, mais n'hésitez pas si vous avez un commentaire à inscrire. Quelle est votre source de OK? En anglais, on dit des OK-ness, notre sensation d'être OK, d'être correct. D'où ça vient? je pense que je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer notre position de vie. OK ou pas OK? Laissez-moi vous sortir ça. c'est une petite vidéo de 2 minutes 31 secondes. C'est une scène du film What about Bob? Est-ce que vous connaissez le film What about Bob? C'est un de ses meilleurs films, un film comique qui se fait un film assez vieux. Mais c'est l'histoire d'un homme qui est Bill Murray, Bill Murray qui est tellement anxieux, poigné, qui a des problèmes psychologiques et puis ses psychologues ne sont plus capables avec lui. Finalement, il trouve un nouveau psychologue mais il est tellement il est comme une sensue il réussit à tout le temps à sucer l'énergie de son psychologue puis même il va en vacances il trouve l'endroit que le psychologue va passer sa vacances avec sa famille puis il se rend là. Alors là, je vais vous écouter cette scène-là et puis que vous remarquiez les je suis OK tu es OK ou je ne suis pas OK tu n'es pas OK. Alors, ça c'est la scène du dîner en famille le soir où Bob s'est invité lui-même dans la famille. Oh! Hum! 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 La Bob s'en fait conscience qu'il a dégusté son repas. Ça, c'est manger à mon même comme là-ci. Hum! 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 Faye, this is so scrumptious. is this hand-shocked? Hum-hum! Hum! Would you like some more chicken pop? Hum! Hum! J'ai maquillé Dr Marvin. Leo, do you want the breast? Non, 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 non. That's fine. Eat up. Great biscuits, huh Bob? Yeah. Great biscuits, great corn, great potatoes. You want some more salad, Bob? Yeah, I think I do. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Deux respirations. Trois. Et c'est six respirations pour moi. Oui, Mélissa a dit, il faut aussi lâcher prise, oui, quand on veut tellement juger les autres, penser qu'ils ne sont pas OK, il faut lâcher prise, excellent. Là, vous avez un devoir cette semaine, c'est de pratiquer six respirations. Je vous lance un défi, faire ça dix fois par jour, vous arrêtez pendant, ça prend une minute, ça peut être quand vous vous réveillez, dès que vous vous réveillez le matin dans votre lit, six respirations en se détendant de plus en plus à chaque respiration. Ou ça peut être en conduisant à l'auto, on décide, on prend six respirations, on prend, on porte attention. Faire ça dix fois dans la journée, arrêtez en pleine conscience. Et le deuxième devoir, c'est de creuser, savoir quelle est votre source d'être OK. Quelle est votre source de valeur, de vous sentir sécure et valorisé dans votre vie. Et réfléchissez à ça, ça c'est très personnel. Est-ce que c'est que de dire, je crois que j'ai été créé, il y a un créateur qui veut que je sois OK. Et je crois où j'ai, d'après les influences que j'ai eues, je suis OK. Alors, bonne semaine à tous, merci d'avoir été là et je vous invite encore un mardi prochain. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et commentaires dans le courriel que vous allez recevoir plus tard aujourd'hui de Zoom. OK. Bye tout le monde.